bonjour à tous bonjour à tous bonjour et continuons l'ouverture des colis en famille j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va ouvrir les cadeaux des abonnés et donc aujourd'hui le colis de marie josé marie josé avec l'accent alors on l'ouvre comment c'est une très bonne question pour pouvoir l'ouvrir on revient maintenant en attendant on va chanter une petite chanson il était un petit homme pirouette de cacahuètes et après c'est quoi le facteur c'est pas du tout ça c'est pas grave alors on va commencer l'opération par une légère entaille pas très profonde au risque d'endommager les organes mais maman on est pas à l'hôpital voilà c'est parce qu'il ya docteur house les matins en fait c'était dans l'autre sens c'est pour ça que je l'ai tourné donc en fait c'était par là donc là on a évité les organes c'est vrai que de l'autre côté ça aurait pu être grave maman s'il te plait j'avais ça s'ouvre comme ça en fait comment non mais c'est bon là c'est comme ça en fait ça s'ouvre comme ça à donc là aussi on faut le mériter ce colis un c'est comme si c'était la paix c'est un peu là aussi du coup en fait je ne sais pas si c'est là qu'il faut je pense que oui c'est collé non mais là en fait le carton est collé non non ça c'est marie josé tu nous pardonnera ça s'est fait de l'autre côté en fait ici non je pense pas qu'il était collé mais bon il n'a pas une main morte à temps il attend attention à la table et la caméra on n'a pas compris on n'a pas compris comment il s'ouvre et en tout cas elle est bien emballée oh regarde c'est super beau du coup on peut pas le prendre je peux pas le prendre pour moi alors c'est un jeune journal waouh c'est très très beau mais c'est qu'il y a même une pochette en simili c'est un album en simili et donc ici nous avons la carte je vais lire la carte alors qu'est ce que tu veux il y en a je voulais mettre ça ici ça où là comment on sache pas moi ouais c'est pas grave la carte est magnifique les papiers sont trop trop beau il y a écrit paris non mais t'es en train de le découvrir toute seule je le regarde en cachette ah bon je lui l'ai présenté regardez moi ça trop trop beau ah mais en fait il est dans ce sens là c'est dans ce sens là oui avec un petit shaker c'est trop bien ouais en plus c'est en simili donc là nous avons la carte elle est trop belle la carte regardez moi tous ces détails le papier il est trop beau il y a écrit paris partout il y a écrit paris ben regarde bien si tu lis ce qui est écrit en doré et tout tu vois paris violette c'est rue mission de france c'est super joli on a un papillon ici avec des demi p à des strass pardon là j'adore paris ah d'accord c'est une carte pop-up super donc on la pose comme ça mais ça s'appelle comment si on la pose comme ça ? c'est une carte pop-up ça veut dire quoi ? ben en fait c'est une carte en 3D en fait c'est celle que tu peux mettre à plat comme tu peux mettre là tu vois ? tu vois ? tu vois ? c'est super joli et ça on peut l'ouvrir ? ben oui ça doit être la carte ça doit être celle-ci la carte la carte de quoi ? avec les messages dedans donc on va découvrir ce qu'aime Marie-Josée parce qu'elle n'aime pas attention ça c'est la ah oui c'est vrai donc on a une superbe Memoridex si je la pose comme ça vous ne voyez plus en fait donc on va la laisser comme ça mais j'aimerais voilà donc là nous avons une magnifique Memoridex en raccord tout est raccord le nœud en ce moment je suis une fan des nœuds là je suis en train d'acheter plein de prises pour les nœuds ah et donc Marie-Josée est une mamie scrappeuse trop mignon c'est une nouvelle abonnée et une mamie scrappeuse il est trop trop beau ce Memoridex donc c'est une Memoridex enveloppe qui a connu ta chaîne par le biais de James Scrap le Jamie Jamie fait des trucs magnifiques Jamie c'est celle qui m'avait envoyé avec le petit pot de miel tu te souviens ? ah oui il est trop mignon les papiers sont vraiment super beaux donc alors Marie-Josée aime les styles shabby vintage les couleurs douces, pastels on a les mêmes goûts Marie-Josée c'est super mais de temps en temps je sors de mes zones de confort pour tester d'autres styles et tu as bien raison en tout cas tout ça c'est magnifique, c'est adorable je peux lire la Memoridex est trop belle tiens si tu veux dire donc qu'est-ce qu'on découvre en premier ? l'album ou le joint journal ou c'est un... comment on appelle ça ? j'ai oublié le nom voilà c'est trop beau ça ah c'est fait maison en fait c'est... elle est ça ? ouais c'est fait avec la plastifieuse c'est super beau c'est super beau et en vrai enfin je l'ai regardé toute seule de mon côté franchement on dirait un carnet acheté dans le commerce ouais il est magnifique le papier il est trop trop beau ouais j'adore il y a un gros travail là il est approché derrière bah ouais c'est bien ça elle a plastifié elle-même tout c'est trop beau non je suis en train de faire le nœud honnêtement je ne suis pas bon pourquoi j'ai fait ça alors que c'est comme ça c'est pas grave je vais refaire le nœud je vais essayer de le refaire de manière aussi jolie mais je ne suis pas douée c'est trop beau et j'aime bien l'effet en fait entre le papier vintage j'habille et les lettres en néon là ouais en fluo c'est trop trop beau c'est trop beau bravo franchement c'est top il y a même le fil qui passe à l'intérieur et tout on a un marque page en fait on peut savoir où on en est c'est joli ouais c'est très 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 joli bravo Marie-Josée bravo la manie scrapeuse j'ai oublié comment on appelle ce type de carnet merde j'ai un trou de mémoire mais c'est pas de gros mots dans les enfants oui pardon j'ai un trou de mémoire mais c'est trop beau tu sais refaire des nœuds proprement toi moi je te donne tout mon argent de poche tu lui donnes tout ton bah c'est lui qui paye pour moi il a dit si tu fais un joli nœud c'est bien et là on a magnifique album checker magnifique album checker j'adore en simili donc là je suppose que tu es sortie de ta zone de confort pour le simili en tout cas c'est trop trop beau très 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 elle est tellement fine la dentelle c'est un truc de dingue bon on adore les checkers on en fait souvent aussi ah bon ? pour les chambres et tout bah oui t'as un checker sur la porte de ta chambre collé avec ton prénom ils sont trop beaux ah oui c'est vrai mais ça en bois là c'est euh j'ai jamais vu ce type de de relure avant c'est la première fois c'est la première fois que je vois ce type de relure c'est intéressant c'est trop marrant attention pardon mon neveu il a glissé les papiers sont beaux c'est super joli c'est super doux c'est magnifique mais franchement la relure elle est hyper original je ne connaissais vraiment pas ce type de relure on dirait t'as vu on dirait quand c'est vraiment ouais c'est vrai qu'il a été fait pour l'effet vintage ça veut dire quoi ? l'effet VDI ouais tu vois on dirait que c'est un vieux livre tu vois ? ah on dirait qu'il date de 1980 on dirait qu'il date de 1980 ça va si c'est juste 1980 c'est pas très vieux alors et 1800 1800 c'est très vieux là et alors dans les Indiens regardez une cartouche ici tu le sens ? c'est texturé waouh c'est clair donc là j'aime bien ce il faudrait que j'achète cette perfo là qui fait les angles comme ça je ne l'ai pas celle-ci donc là on a un effet de texture avec je ne sais pas avec quoi t'avais ça parce que c'est une dentelle que t'as acheté comme ça c'est rigolo là ça me manque là à chaque fois il y a des bochettes franchement la relure elle m'impressionne donc en made c'est trop beau c'est vraiment joli c'est magnifique bravo franchement les papiers sont super beaux il y a un vrai travail qui a été fait tuer ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? qui a été fait ? c'est juste magnifique bravo qu'est-ce que t'en penses il y a ? j'en pense que c'est très très beau ça aussi tu voudrais essayer d'en faire ? oui mais j'ai l'impression que c'est du bout de bois bah oui c'est du bois on dirait que c'est du faux bois là c'est normal ici c'est du faux bois c'est du papier et là par contre on a du vrai bois on ne savait pas qu'on pouvait mettre du bois moi non plus c'est une très première fois que je le vois c'est original alors vraiment j'avais jamais vu c'est dingue ça c'est vrai que là l'effet donne vraiment l'impression qu'on a du bois à chaque fois au milieu mais non pas du tout oh des fleurs t'as vu c'est plein de surprises à chaque stage on a des tags et en plus ça s'ouvre non ? non c'est la pochette waouh bien vu ? trop mignon ouais en plus les détails à chaque fois c'est impressionnant c'est incroyable donc là à chaque fois on retrouve il est trop beau ouais à chaque fois on retrouve la dentelle on a une pochette ah bon ? bah oui c'est un album de photos c'est pour y mettre plein de photos mmmm vous savez pas à quoi ça servait ? non donc en fait partout on peut y glisser des photos ah bon ? c'est super beau ça veut dire que tu vas me le donner ? non c'est un mois ça veut dire qu'on a plus besoin d'acheter d'album photo parce que tata elle en a plein elle en reçoit tout le temps le but c'est de les faire soi-même et voilà la relure elle est impressionnante bravo Marie-Josée franchement c'est incroyable très originale très originale la relure là c'est trop beau très 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 beau donc merci beaucoup Marie-Josée pour cet envoi c'est vraiment magnifique les papiers là ils sont trop beaux voilà pour le carnet super carnet ouais waouh en plus il a écrit ton prix qu'est-ce qui t'arrive Jade ? vraiment merci c'est magnifique merci pour cet envoi merci pour la petite carte donc vraiment merci beaucoup merci et on vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo au revoir à bientôt oui c'est bon oui